Ils sont parfois discrets, souvent drôles, mais toujours oranges et sans visage. Les gousous, personnages emblématiques de Jay, sont envahis ex-les-bains. Présents dans le département depuis quelques jours, l'artiste invite les Savoyards à une chasse aux gousous à travers un parcours urbain dans le centre-ville. Une quinzaine de graves sont à découvrir, mais les trouverez-vous tous ? Pour aider dans cette quête, Jay se sème sur ses réseaux sociaux quelques indices sur leur localisation mais il ne s'est d'ailleurs pas contenté de décorer les murexois. La commune de la mode Cervolex a elle aussi eu le droit à cesser net. Entre humour, romantisme et rire, ces personnages surprennent et questionnent autant qu'ils amusent. J'ai inventé ce petit personnage, le gousou, en 1992, donc il y a 34 ans, ça fait un bail maintenant. J'étais sur l'île de La Réunion à une période où le graffiti n'existait pratiquement pas, on n'était vraiment qu'une poignée. Et du coup, ça a commencé à se développer en 1991, 1992. Du coup, mes peintures passaient plus inaperçues et j'avais besoin d'une identité plus forte, quelque chose de plus reconnaissable. Et du coup, j'ai inventé ce petit personnage qui est réduit à sa plus simple expression, une tête, deux bras, deux jambes. Et puis je lui ai pu faire vivre des facéties à droite à gauche. Je l'emmène avec moi dans mes bagages et puis on va se balader sur cette petite planète. Athènes, Tchernobyl ou encore Copenhague, Jace s'inspire de l'architecture des lieux et des différentes cultures pour créer. Et ces personnages signatures en ont fait sa renommée internationale. L'association locale Lemur LMS a donc décidé de l'inviter ce trimestre pour recouvrir cette surface de 7,50 mètres sur 3,75 mètres. En tant que membre de l'Asso, c'est super cool. Parce qu'on est peintre, moi je peins depuis 25 ans. Effectivement, des gousous, j'étais au courant que ça existait. Donc pour nous, c'est un peu d'avoir une association, support dans la réalisation de nos rêves et puis aussi dans ce cadre d'offrir aux citoyens la possibilité de le voir. C'est vrai que quand j'ai ici peint, beaucoup de monde s'arrête. Tout le monde connaît en fait. Beaucoup de gens connaissent. On a déjà vu le petit bonhomme, sont interpellés. Installé dans le centre-ville de la mode Cervolex, cette œuvre éphémère va rester entre 10 semaines et 3 mois avant d'être recouverte par un nouvel artiste. Ils sont déjà une quinzaine à s'être prêtés à l'exercice. Ce mur n'a donc pas fini de nous raconter des histoires.